Ils se sont élancés à travers champs pour créer leur opposition aux méga-bassines. Un long cortège, plus de 5000 manifestants, jamais la lutte contre ces réserves d'eau géante n'avait autant rassemblé. Dans le bassin de la Sèvres-Niorthèse, 16 réserves de substitution sont prévues. Un non-sens pour la députée européenne Marie Toussaint. Il y a quelque chose de confus dans l'argument de ceux qui défendent ces méga-bassines puisqu'ils disent que comme on perd de l'eau, alors il faut retenir cette eau dans des méga-bassines. Là où retenir cette eau dans des méga-bassines, c'est appauvrir les nappes phréatiques et avoir de l'eau qui s'évapore. C'est insensé. Tout au long de la manifestation, des étapes symboliques sous haute surveillance. Ici, le cortège se scinde en deux pour délimiter le périmètre de la future bassine d'Epan. Plus loin, des manifestants tentent de déterrer des tuyaux d'irrigation. Ce tuyau, on est en train de le déterrer derrière moi pour dire non à ces projets de bassines gigantesques qui assèchent le territoire et qui continuent de revendiquer cette agriculture intensive dont on ne veut plus. Pour dissuader leur action, les gendarmes interviennent. Au jet de pierre des manifestants, ils répondent avec des gaz lacrymogènes. Un face-à-face auquel a assisté Loïc Prudhomme. Pour le député La France Insoumise, le modèle agricole actuel est à repenser. On est pour accompagner tous ces agriculteurs qu'on a collés dans cet impasse par des décisions politiques et publiques depuis des décennies. Les sortir de cet impasse avec un soutien massif vers l'agroécologie, vers la replantation de haies, vers l'infiltration de l'eau pour préserver la ressource. En fin de parcours, le cortège a rejoint les agriculteurs venus en tracteur jusqu'à la limite de la zone de circulation autorisée par la préfecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !